Chaque année en France, le nombre d'infirmiers victimes d'agressions augmente. Parmi les professionnels concernés, les infirmiers libéraux. Une situation pour le moins inquiétante, surtout à l'approche de l'été, puisque tous les ans, la période estivale est marquée par un nombre important d'agressions. La pratique d'un infirmier libéral, c'est de venir soigner ses patients. Se faire agresser, c'est quelque chose qui va être générateur de stress pour l'infirmier libéral. Pour faire face à ce risque important, les idèles se montrent particulièrement intéressées par les cours de self-défense. Lors de l'édition 2016 des Journées nationales des infirmiers libéraux, plus de 75 d'entre eux ont assisté à un atelier d'autodéfense, soit plus d'un participant sur dix. Tous retiennent un principe élémentaire. Ce que je retiens de cet atelier, c'est de s'estimer soi-même pour pouvoir faire face à l'individu qui vous agresse. Aujourd'hui, apprendre à se défendre et à réagir de façon adaptée en situation d'agression fait partie des connaissances à avoir. Notamment pour les infirmiers libéraux qui se retrouvent généralement seuls face à leur agresseur et pour cause. Il faut comprendre comment fonctionne l'agression. Comment ça se passe dans la tête de la personne qui se fait agresser. Et comment ça se passe dans la tête de l'agresseur. C'est quelque chose d'incompréhensible, donc sur lequel on peut avoir une action. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se former à l'autodéfense, rendez-vous les 30 et 31 mars 2017. D'autres ateliers devraient être organisés lors de la quatrième édition des Journées nationales des infirmiers libéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada